Après avoir fait la mise en forme du tableau que je vous propose de revoir, si vous avez besoin, dans les vidéos de l'exercice précédent, nous allons maintenant étudier un outil simple qui permet simplement une navigation plus agréable à l'intérieur d'un tableau. Mon tableau qui est relativement large, plus large que mon écran, si je souhaite le voir dans son intégralité, je peux utiliser ce zoom, mais qui va réduire fortement la taille de mon tableau. Si je souhaite garder à l'écran une taille relativement importante, et surtout de pouvoir garder simplement lorsque je navigue vers la droite ou vers le bas, je souhaite garder mes en-têtes de colonnes et mes en-têtes de lignes, c'est-à-dire les intitulés ici des produits qui sont présents à gauche, et les intitulés bien sûr des colonnes qui sont les mois. Il suffit simplement de cliquer à l'intersection de la cellule que je souhaite fixer. C'est-à-dire sur cette cellule, je vais cliquer sur la cellule 250, c'est-à-dire B4, car je souhaite garder la ligne qui est au-dessus et la colonne qui est à gauche. En activant cette cellule, je vais simplement aller dans le menu fenêtres et fixer cette cellule. Le fait de fixer l'intersection des deux que je souhaite garder, lorsque je vais vouloir aller sur la droite, tout simplement, mes éléments vont rester affichés à l'écran, ce qui offre une lecture beaucoup plus facile. De même pour les mois, lorsque je vais descendre, je vais pouvoir garder ici l'intégralité de ma ligne. Lorsque vous n'avez plus besoin de cet outil, vous pouvez retourner dans la fenêtre et tout simplement désactiver la fonction fixer, et vous allez retrouver votre tableau dans son intégralité. Voilà la fonction qui va vous permettre de mieux naviguer dans un tableau.